La marine chinoise a demandé plusieurs fois à un avion de surveillance américain de quitter l'espace aérien au-dessus d'une série d'îles contestées dans la mer de Chine méridionale, un point chaud en Asie du Sud-Est. Un avion de reconnaissance américain de type P-8A Poseidon mène une opération de surveillance au-dessus des installations chinoises sur des îles contestées qui sont revendiquées par la Chine. En réponse, la marine chinoise a émis huit avertissements et dit aux pilotes de l'avion de rebrousser chemin. À son point le plus bas, le Poseidon a descendu à une altitude de 15 000 pieds, soit 4,5 kilomètres. La vidéo filmée par le Poseidon montre des chantiers de construction sur les îles et des bateaux de la marine chinoise tout près. Sur le récif de Fiery Cross, on peut voir des installations militaires comme des casernes, des tours d'observation et des pistes d'atterrissage. La piste de 3 kilomètres pourrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année. Celle-ci serait assez longue pour que n'importe quel avion militaire chinois puisse y décoller ou y atterrir. Les États-Unis veulent maintenant mener des opérations aériennes et de surface plus près des îles. Jusqu'à maintenant, les États-Unis sont demeurés à l'extérieur du territoire de 12 000 nautiques entourant les îles. Certains analystes ont critiqué les actions des Américains, avançant qu'elles pourraient rajouter de l'huile sur le feu et nuire aux relations dans la région. Les États-Unis croient, quant à eux, que les revendications de la Chine risquent de créer un précédent et d'inciter les grandes puissances à forcer les plus petits pays à obtempérer. Pour des commentaires drôles et nos vidéos inédites, visitez fr.homonews.net.